L'influenceuse Poupette Kenza incarcérée pour tentative d'extorsion, tout savoir sur cette affaire. Poupette Kenza a été mise en examen et placée en détention provisoire dans le cadre d'une très sombre affaire d'extorsion de fonds. Voici ce qu'il faut savoir. Selon les récentes informations, la célèbre influenceuse est accusée d'avoir imaginé un scénario totalement fou, digne d'un film de gangster, pour soutirer la somme de 350 000 euros à une certaine Caroline, une ancienne amie et associée, qui s'occupait de nouer des partenariats pour elle en l'échange d'un pourcentage. Ces derniers mois, toutes les deux ne s'entendaient de plus, et d'après Poupette Kenza, Caroline lui aurait volé 350 000 euros, une somme qu'elle ne voulait pas lui rendre. Elle aurait alors employé un entremetteur pour régler ce problème. En février 2024, un homme, Amadou, aurait abordé Caroline et son mari Walid près d'une école à Rouen en prétendant faire partie d'un cartel mexicain et en expliquant que son fils avait été assassiné sur les ordres du père de Poupette Kenza. Demandant de l'argent à Poupette et désireux de se venger, ce prétendu membre d'un cartel aurait alors raconté face à Caroline qu'il avait été redirigé vers elle par l'influenceuse puisqu'elle lui devait déjà une certaine somme d'argent. Amadou aurait été envoyé pour recouvrir la créance et stopper ses désirs de vengeance. Et l'homme ne rigole pas. Il exige de Walid un paiement d'une première somme de 200 000 euros à verser sous les cinq jours. Il lui fournit également un numéro de téléphone à contacter sur l'application sécurisée Signal une fois qu'il aura réuni les fonds. Le couple aurait ensuite déposé plainte, après quoi la police est finalement parvenue à interpeller Amadou, sur qui elle a retrouvé une grenade en état de fonctionnement au moment du rendez-vous fixé pour remettre la somme demandée. Dans le téléphone de cet homme, la police a retrouvé des directives données par Poupette Kenza, qui a alors été identifiée comme donneuse d'ordre dans ce dossier. S'il a démenti toute tentative d'extorsion des victimes, il a cependant affirmé avoir été engagé pour résoudre un différent entre influenceuses au sujet d'une somme d'argent. Après son interrogatoire, Poupette Kenza a été mise en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Elle a été placée en détention provisoire en attendant que la justice fasse toute la lumière sur cette affaire. Voici ce qu'a déclaré son avocat. « Rien ne lui est épargné, pas même le respect du secret de l'instruction. D'autre part, ma cliente conteste fermement toute tentative d'extorsion. Elle ne savait rien des méthodes de cet homme qui lui a été présenté par un intermédiaire et qui lui promettait de régler son différent financier avec rapidité, professionnalisme et sans aucune menace physique, sans quoi elle n'aurait jamais accepté ses services. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...